Bonjour, je vais vous parler de la nouvelle lune du 6 mars. Alors, cette nouvelle lune du 6 mars, en ce qui me concerne, j'en pense un bien fou. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune ? Elle a une par mois, donc c'est pas un truc qui existe, qui passe tous les 10 ans. Tous les mois, le Soleil et la Lune se rencontrent pour former, vu de la Terre, parce qu'on est sur Terre, regarde ce qui se passe autour de nous, une conjonction. Les deux, vu de la Terre, sont dans le même axe. Donc, qu'est-ce que ça influe ? Ça crée une dynamique qui dure un mois, en général, de mise en liaison de la partie consciente et de la partie inconsciente. En gros, des objectifs, Soleil, et de l'intuition, de l'émotion, de la Lune. Et cette conjonction-là, elle est toujours riche, parce qu'on amorce un nouveau cycle qui va durer jusqu'au cycle suivant, en fait. Et pourquoi je l'aime beaucoup dans le signe des poissons ? Parce que ce signe-là, ne l'oublions jamais, c'est le signe de l'utile et des services. On est dans un besoin, je ne vais pas dire de dévotion, je n'irai pas jusque-là, mais il y a quand même une volonté forte d'essayer de bien faire, pas sacrificiel, mais qui a besoin vraiment de monter tout en haut en matière de pyramide d'évolution. Et on le sait, toutes les pyramides d'évolution sont construites sur des principes analogues. Tout en bas de l'évolution, c'est le moi, l'ego, je prends, etc. Et plus on monte structurellement sur un plan psychique, plus on est dans le nous, dans l'utile, dans la simplicité, la gentillesse. Ce sont des courbes, c'est imparable. Et en poisson, normalement, c'est là où il y a les plus belles dispositions à faire plaisir aux autres, à être dans l'amour, la gentillesse, le détachement, parfois un peu l'idéalisme, mais c'est tellement riche de spirales heureuses que je l'aime beaucoup cette nouvelle Lune, qui pointe pour le coup à une fois par an. Et puis, autre point qui est important, cette nouvelle Lune, elle se fait en conjonction avec une planète qui s'appelle Neptune. Neptune, il fait son tour en 165 ans. Donc c'est un truc très long. Et là, les trois, les trois sont dans le même axe. Donc ça augmente les sources d'inspiration, ça augmente la créativité, les ressentis, l'intuition, voilà, période d'intuition extraordinairement riche. Suivez votre instinct, écoutez votre feeling, je sens, je sens pas. Il y a un million d'années, ou deux, même plus, quand il y avait un nouveau qui arrivait dans la caûte, dans la grotte, qui se baladait, on allait le sentir, on allait le renifler, on allait... Parce que notre physiologie, notre organisme, évacue un tas de... Les hormones font leur travail, on transpire, les rencontres, on transpire, donc on sentait. Et bien, ce ressenti de sentir ou de ne pas sentir les situations, il est toujours en nous. Il ne faut pas l'oublier, on est à très peu en matière d'évolution de cet état de ressenti-là. Et avec une conjonction seule et nulle-Neptune, vous, les signes d'eau, qui est naturellement des intuitifs, voilà où je voulais en venir, c'était un peu laborieux, mais accueille pas, mais j'aime bien expliquer. Il y avait... ça sera très marqué. Donc, semaine super intuitive, pour qui ? Pour les poissons, les cancers et les scorpions. Suivez votre nez, ayez confiance dans votre ressenti des situations, parce qu'il sera au max, quoi. C'est très clair. Ce n'est pas mauvais non plus pour les capricorns. Rapport de 60 degrés, très bon, très bon aussi. Les taureaux, qui aussi, il y a des signes gouvernés par la Lune. Lune et Vénus, mais Lune surtout, quoi. Bonne intuition aussi. Attention, les Vierges, attention à... Vous êtes en opposition, donc du coup, vos ressentis vont être à fleur de peau. Alors, c'est pas mal, parce que, pour vous, amis Vierges, qui êtes des bons analystes, des bons observateurs, avec une capacité de, comment dire, de... Ah, oui, d'analyse, d'observation qui s'en gère. Allez, c'est assez fine, assez détaillée, assez pointue, assez analysée. Le fait d'avoir une telle conjonction en face fait que vous allez être obligé d'ouvrir votre esprit à des raisonnements plus éthérés, plus sensibles. C'est une excellente occasion d'ouvrir la brèche de l'intelligence émotionnelle. C'est pas mal. Attention, les Gémeaux, qui recevent un carré, tous à un carré, c'est un énorme excès. Donc, cette hypersensibilité que vous allez avoir pendant cette semaine ne doit pas se transformer en questions existentielles, en doutes, etc. Mais peut-être dans une période un peu plus de stand-by où on se place davantage dans un rôle d'observateur que dans un rôle moteur, pour ne pas se bourrer de voix, ne pas prendre de décisions hâtives. Et enfin, pour les Sagittaires, qui, vous aussi, vous vous tapez en carré, c'est pas la position qu'on préfère, mais c'est pas bien grave, c'est très rapide. Une nouvelle lune, une pleine lune, tout ça, ça dure très peu de temps. Vous risquez de partir sur des envolées lyriques de joie hypertrophiée, qui en descendent aussi vite. Donc, calmons les ardeurs, vous enflammez pas, restez bien les pieds sur terre, et ça se passera très bien. Voilà pour cette nouvelle lune qui arrive le 6 mars. Après, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Il ne faut que je n'oublie personne. Là, je vous ai parlé, pour qui c'est bon, super bon, les poissons, les taureaux, les cancers, les scorpions et les capricornes, ça, vous, vous me prenez cette nouvelle lune, mais au max, vous en tirez une meilleure partie. Attention aux excès, tout simplement d'excès, c'est pas des planètes violentes, c'est pas du Saturn-Pluton, c'est de la lune, du Soleil, Neptune, c'est que des planètes qui rendent hypersensibles. L'hypersensibilité, donc, pour les gémeaux, les vierges et puis les sagittaires. Et puis, il ne faut pas oublier ce qui manque, que je ne risque pas d'oublier, parce qu'eux, ils sont impactés directement par une planète que j'adore, qu'on adore tous, c'est Vénus. Vénus, c'est le charme, la délicatesse, la gentillesse, l'affection, l'amour, enfin, toutes les vibrations positives dont on est capable tous, qui nous relisent, qui nous rapprochent, c'est essentiel de Vénus. Et bien, Vénus, comme elle est en verso en ce moment, elle est très bonne pour les versos, pour les balances, pour les gémeaux, ça compense un peu pour les gémeaux, quand même, c'est pas mal, ça adoucit bien la note, et puis voilà, c'est excellent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment ? Les vierges, c'est loin d'être mauvais, parce que vous avez en toile de fond Saturne et Pluton, qui vous protègent, mais eux, plein pot, en vous recentrant sur des objectifs bien concrets, c'est très structuré, tout ça. Et puis Mélion, Mélion, qui ont toujours à la fois l'opposition de Vénus, pour le coup, alors qu'est-ce que c'est qu'une opposition de Vénus ? C'est, j'ai envie de l'autre, en gros, j'ai envie de rapprochement, j'ai envie de créer des liens, j'ai envie de... Je dois composer aussi, pour le lion, je dois composer, et donc être plus à l'écoute du désir de l'autre, c'est le seul point. Et si à Mélion, vous êtes davantage à l'écoute du désir de l'autre, opposition de Vénus, et bien, c'est pas mal, parce que ça fera avancer une relation qui, parfois, est un petit peu distante, ça permettrait de faire avancer du chemin de vie. Bon, ça, c'est un message pour moi, merci Jean-Lémy. Anecdotiquement, voilà, si vous connaissez un lion, vous aussi, vous appréciez, vous aussi, vous avez envie qu'il soit heureux sur le point amoureux, vous aussi, et bien voilà, vous lui dites, prends en compte les besoins de l'autre, et puis ça se passera super bien. Voilà. Et puis, Jupiter sur mes signes de feu, toujours là, lui, Jupiter qui donne la pêche aux béliers, aux lions et aux sagittaires. Voilà, c'est super. On a fait le tour. Donc, une nouvelle lune qui, en soi, est très très riche, parce que, je le refais vite fait, une conjonction nouvelle lune dans le signe des poissons qui est dans l'utile, avec Neptune qui est en toile de fond, quelle caisse de résonance extraordinaire pour les ressentis. Moi, je l'adore. Voilà. Bon, c'est dit. On se dit à très vite. N'hésitez pas, toujours pareil, à cliquer, à machin, à partager, à liker. Ça nous fait tellement plaisir. Vraiment. Allez, à très vite. Ciao, ciao.